Musique Bonsoir à tous et bienvenue ici à l'IGP Arena de Ville. Nous allons suivre ensemble ce soir la rencontre qui va opposer les Saint-Gallois du FC Ville au FC Lausanne Sport dans la suite de ce passionnant championnat de braque. Point ch-challenging dont vous découvrez à l'instant le classement. Le LS pointe en deuxième position. On ne peut revenir qu'à un point du leader Servette en cas de succès ce soir. Les Saint-Gallois sont en cas à la cinquième position. On va peut-être écouter rapidement le directeur sportif Pablo Iglesias qui se confie sur ce match. À l'instar des trois premiers matchs, c'est-à-dire des matchs compliqués parce que c'est des adversaires qui sont extrêmement bien organisés. où chez eux, on a la deuxième défense du championnat aujourd'hui. On sait qu'on devra faire, comme on le dit, la musique depuis le début du match jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est des matchs qu'il faut de nouveau assumer. Mais dans l'heure entière, c'est-à-dire à quel moment on attaque, à quel moment on défend, à quel moment on presse, à quel moment on se replie. Et puis cette manière-là de devoir contenir tout le match et de devoir le dicter quelque part, c'est ce qui peut des fois nous porter préjudice parce que l'adversaire n'attend qu'une seule petite faille pour pouvoir nous attraper. D'accord, merci beaucoup Pablo. Voilà pour la réaction du directeur sportif du LS. La dynamique du moment pour ces deux équipes des cinq derniers matchs, vous voyez le club de la capitale baudoise se porte plutôt bien avec une série de deux victoires. La dernière, c'était contre Rappersville. Comme concréant, arraché dans les derniers instants de la partie, on espère que ce sera plus facile ce soir pour les bleus et blancs. Côté Saint-Gallois, la dynamique est un petit peu en demi-teinte avec des résultats en demi-teinte, tout simplement. On espère pour eux que ça ne va pas aller mieux ce soir, tout simplement. Un homme à surveiller du côté Saint-Gallois ce soir, c'est Silvio, l'ancien lausannois qui avait marqué sur pénalty lors de la première confrontation de la saison du côté du stade olympique de la Pont-Èze où les deux formations ont fait effet de partout. Silvio avait marqué sur pénalty, il faudra bien le surveiller ce soir côté de la défense lausannoise. Coup d'envoi de cette rencontre sur www.globasport.ch-canal-suisse à partir de 20h, puisque sur le canal Voudoua, la rencontre entre le Lausanne Hockey Club et le Fautsoub sera également à vivre en autre compagnie. Je serai accompagné pour l'occasion de Johan Collot. On se dit donc à tout à l'heure. Et d'avance, un excellent match à toutes et à tous sur votre Radio Sport.